Musique Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer la liste des vidéos dont je vous avais demandé dans le groupe La Bande Colo de Zazou. Vous avez été plusieurs à répondre. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tutoriel sur les peaux de couleur. Ce qui veut dire des peaux vertes, des peaux bleues, des peaux grises, des peaux mauves. Alors, je vous fais un tuto sur ça. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire maintenant. Je sais qu'on n'est pas encore rendu à l'Halloween, mais c'est le mois prochain. Je me suis dit qu'en vous la faisant maintenant, ça vous laisserait un peu plus le temps de vous pratiquer si vous voulez faire des peaux pour l'Halloween qui s'en vient. Parce que moi, je sais bien qu'au mois d'octobre, je ne vais faire que des coloriages Halloween. Ça, je vous en avais déjà parlé. Mon amour pour l'Halloween et Noël. Donc, il me tarde d'être rendue au mois d'octobre. Alors, je me suis dit, ben tiens, je vais faire la vidéo comme ça. Ben, vous l'aurez à l'avance. Vous ne serez pas obligés d'attendre après cette vidéo-là pour le mois d'octobre. Donc, j'ai choisi de prendre mes crayons Arteza Expert. Je sais que vous êtes plusieurs à les avoir. Mais je crois que dans la vidéo, je vais vous faire une peau de couleur au Arteza, une au Polychromos et une au Prismacolor premier. Étant donné que je sais que c'est pas mal les crayons que je vois le plus passer, que je dirais. Mais sinon, chaque combo que je vais vous montrer, vous pouvez aller chercher des couleurs similaires pour les faire dans d'autres gammes, si vous n'avez pas les gammes de crayons que je vous montre dans cette vidéo-ci. Donc, on va commencer par faire une peau au Arteza. On va se choisir un dessin. Je me suis pris le Halloween de Annaline. J'ai pris le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Et j'ai aussi pris son Fantasy Art Adventure. Parce que je crois qu'avec Jasmine Beckett-Griffith, justement, on peut s'amuser à faire... Son univers est tellement spécial qu'on peut s'amuser à mettre des peaux de couleurs. Et ça va très bien avec... Pardon, encore ma grippe qui fait des siennes. Ça va très bien avec son univers, dans le fond, de faire des peaux de couleurs. Et je vais vous en montrer quelques-unes parce que j'en ai fait des peaux de couleurs. Je vais vous montrer... Je ne sais pas si c'est dans celui-là, par contre, que j'en ai fait ou dans le Halloween. Attendez, je vais les trouver. Je vous montre. Je pense que ce n'est pas dans celui-là, mais c'est dans le Halloween que j'en avais fait des peaux de couleurs. De toute façon, je pense bien qu'on va se servir de... De cette image-ci, peut-être, parce qu'on peut faire la sortière avec du vert pour sa peau. Je pense que ce n'est pas dans celui-là. Attendez. Je regarde dans mon Halloween. Je pense que c'est dans lui. J'avais fait des peaux de couleurs. J'avais fait celui-là. C'est dans mes débuts, hein. Je me suis beaucoup améliorée depuis ce temps-là, mais quand même, pour un début, j'étais quand même fière de ce que j'avais fait. Sinon, j'ai fait celle-là, qui était en gris. J'avais rajouté du rouge un petit peu dedans. Ça aussi, c'est tout dans mes débuts. Vous savez que c'est Jasmine Beckett Griffith qui m'a donné envie de recolorier. J'avais fait ces peaux-là aussi. Je l'avais fait comme grisard, un petit peu plus mauve. Mais c'est tout des vieux coloriages, ça. Donc, on va voir l'évolution en même temps. Donc, on va commencer avec celui d'Analyn. Je ne vais pas terminer les coloriages avec vous, par exemple, sinon ça va être trop long. Puis, je vais avoir le temps de vous montrer le plus de combos pour les dépôts de couleurs possibles. Donc, je vais faire les peaux avec vous et je terminerai mes coloriages au mois d'octobre, probablement. Parce que là, ce mois-ci, je suis déjà assez occupée en tant que coloriage. Je suis dans une double page, dans le Clara Markova. J'ai l'impression que je ne m'en sors pas. Vous savez, moi, en temps normal, ça ne me prend pas beaucoup de temps à faire un dessin, à colorier un dessin. Et puis, il ne faut pas prendre les feuilles pour me mettre derrière mon coloriage. Actuellement, je peux passer le plus long que je vais passer sur un dessin, là, c'est deux jours. Puis, même deux jours, je trouve ça long. Mais là, je vous dirais que ça fait au moins quatre jours que je suis sur le même dessin dans mon Clara Markova. J'adore le colorier, je me fais beaucoup de plaisir, mais ce n'est pas dans mes habitudes de passer autant de temps sur un dessin. Puis, il n'est pas fini. Donc, voilà. C'est pour ça que ceux-là, je vais les terminer probablement le mois prochain. Mes peaux seront faites. Et puis, ça me fera mes coloriages pour l'Halloween. Donc, celle-ci, c'est un vampire. Donc, j'ai envie de la mettre un petit peu en couleur peut-être bleutée un petit peu ou peut-être bleutée mauve. On va voir. Donc, je vais commencer par prendre la couleur la plus foncée. Vous savez que je commence toujours par du plus foncé au plus pâle. Je vais faire la même chose pour les peaux. Et là, je vous le dis tout de suite, avec les Arteza, je n'en ai pas fait beaucoup des peaux. Mais je me suis dit, vu que c'est des peaux de couleurs, c'est bien. Je vais être capable de faire quelque chose de quand même bien. Donc, je vais commencer par choisir mes couleurs. Chose qui n'est pas toujours évident. Ouais, je crois que je vais y aller avec... Est-ce qu'on y fait une peau bleutée ou on y fait une peau grisâtre? Hum... Un vampire, hein, c'est... Ça n'a pas un beau teint de peau, là. C'est grisâtre. Ça a l'air malade un peu, tu sais. Donc, je pense que je vais faire... Je vais faire une peau bleutée gris. On va faire ça. Donc, je vais prendre pour commencer... On va y aller avec du gris et on fera le bleu qu'on va rajouter après. Donc, je vais utiliser le... J'ai pas trop l'air de savoir, hein? Je veux être certaine de mon combo. Je vais utiliser celui-là pour commencer. Ensuite, je vais y aller graduellement. Je vous dirai les couleurs au fur et à mesure. Alors, celui-là, c'est le numéro 156 et là, on est dans les Artesans Experts. Je vais l'aiguisé. Il est l'aiguisé d'avant. Donc, c'est parti. On va commencer. Là, je vais tasser ça parce que... Bon. Alors, on va commencer par le visage. Je crois que c'est ça que je vais faire. Je vais vous faire seulement les visages. Je mettrai mes crayons de côté et puis... Je terminerai plus tard. Et là, c'est du papier Amazon, donc ce n'est pas ce qu'il y a de génial pour faire la peau. Moi, j'ai de la difficulté à réussir bien mes peaux sur ce papier-là. C'est pour ça que souvent, mes analynes, je vais les... Je les imprime sur du papier que moi, j'aime. Ça va arriver des fois que je colore dans mes livres, mais j'aime bien les imprimer. Donc là, on fait une peau bleu grisante. On met une base de gris parce que j'ai l'impression que si j'aurais fait le tour en bleu, que j'aurais fait mes ombrages en bleu, ça n'aurait peut-être pas fait l'effet que je voulais. Donc... Et puis, ce qu'il y a de bien aussi avec Annaline dans ses livres de coloriage, c'est qu'on a un double. Donc, si j'ai envie de faire un vampire un petit peu plus en santé, je pourrai plus tard. Donc voilà. Et puis, de toute façon, ce livre-là, je l'ai en PDF. J'aurais dû l'imprimer, mais bon. J'avais envie de colorier dans mon livre aujourd'hui. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence à faire mes ombrages. Je n'appuie pas sur mon caillon. Je sais que je vous le dis souvent, mais c'est important. Parce que c'est la base. C'est la base. Donc, je vais faire tous mes ombrages avec celui-ci. Je vous répète le numéro qui est le 156. Parce que moi, je ne les écris pas dans l'écran. Donc, voilà. Je vais mettre un petit peu d'ombrages ici. Je vais en mettre ici. Il ne faut pas appuyer sur le crayon parce qu'on va avoir d'autres couleurs à venir mélanger dans tout ça. Je vais peut-être vous faire les yeux aussi. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais mes yeux. Donc, on va faire des yeux de vampire. On va faire des yeux jaunes ou nôtres, peut-être. Peut-être faire des yeux rouges. Moi, j'ai été vraiment une grande fan de la série de films Twilight. Je ne sais pas si vous avez ceux que vous connaissez parce que ça a été tellement populaire. Moi, j'aime tout ce qui a rapport à l'horreur. J'écoute pratiquement seulement des séries d'horreur, des films d'horreur. J'adore tout ce qui a rapport à ça. Et moi, j'ai été une grande fan de la série de Twilight. Et puis, je me rappelle que quand Bella, elle avait été changée en vampire, elle avait les yeux rouges. Peut-être que je vais faire ça. Donc, on continue avec cette couleur. On n'appuie toujours pas. De toute façon, on va travailler le couche par couche. Les peaux, c'est vraiment comme ça. De toute façon, c'est comme ça pour tout. Si vous voulez faire des beaux dégradés, c'est patience et couche par couche. On n'appuie pas sur notre crayon. Et vous devriez être capable de faire des belles choses. Donc, je vais en rajouter un petit peu ici. Et là, c'est ça, je vous dis que je continue la série de vidéos parce que j'avais sur mon groupe Facebook, la bande colo de Zazou, j'avais demandé, je dirais que j'étais un petit peu en panne d'inspiration côté vidéos. Et je vous avais demandé de me donner des idées de qu'est-ce que vous, vous aimeriez voir sur la chaîne. Et vous avez été beaucoup à répondre et je vous en remercie. Je trouve ça super le fun qu'à chaque fois que je propose quelque chose ou que je pose des questions, les gens sont actifs et puis ils répondent et puis ils embarquent dans les choses. Comme le thème des pommes, vous avez été beaucoup à participer. Si vous n'avez pas encore participé et que vous en avez envie, je vous dis encore le groupe, c'est la bande colo de Zazou. Et le thème de ce mois-ci, c'était les pommes. Alors, si vous voulez encore participer, vous avez tout le mois de septembre. Je vais donner un nouveau thème à chaque mois. Donc, voilà. Vous avez juste à rejoindre le groupe sur Facebook qui est la bande colo de Zazou. Et c'est souvent sur ce groupe-là que je vais poster si vous voulez savoir des trucs ou je vais poser des questions. C'est là que je vais mettre tous les thèmes, justement. Et c'est aussi là que je vais demander s'il y en a qui veulent faire des coloriages en duo. Mais là, je vous le dis tout de suite, pour les coloriages en duo, je suis bookée jusqu'au mois de novembre. Donc, après ça, je reposerai la question et j'en reprendrai d'autres. Mais là, pour l'instant, c'est complet. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui auraient participé. J'en suis super contente. C'est super encourageant. Ça me motive aussi à continuer et puis ça me donne d'autres idées aussi pour vous partager des choses. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'embarquer dans tous mes trucs. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, je mets un petit peu d'ombrage ici. Moi, j'aime bien dans mes analynes venir foncer un petit peu ici en haut de la paupière. Alors, je vais en mettre sur les deux côtés. Là, comme je vous dis, je vais faire seulement le visage. Ça va aller plus vite que si je fais toute la peau complète. Mais on aurait fait la même chose. On aurait fait de l'ombrage sous le menton. J'en aurais fait ici pour la robe. Et j'en aurais fait probablement ici. Je me serais en allée en dégradé comme ça pour faire le reflet de la lumière ici. Et là, il faut faire attention. Ici, on a des chandelles. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez faire un petit reflet, ça pourrait être une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre comment faire des reflets de chandelles ou de feu ou de lune. Je me suis un petit peu pratiquée là-dedans. Je ne suis pas encore experte, mais je peux vous montrer quand même. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait et je le rajouterai sur la liste. Donc, je mets encore un petit peu d'ombrage ici. Et là, on va s'attaquer au nez, le fameux nez. Je n'ai pas changé de technique. Je fais toujours la même. Je me fie à la petite ligne qu'il y a déjà existante sur le nez. Je fais un ovale, bien important. Ne faites pas un rond, sinon vous allez avoir un nez de bambi et ce n'est pas très joli. Donc, je fais ma petite ligne comme ça. J'y vais gradualement. Je fais mon petit nez en ovale. Et ensuite, pour ce qui est de l'arrête du nez, je vais venir relier ici à la paupière. Il y en a qui vont relier jusqu'au sourcil, mais moi j'attends que ça fait des trop longs nez. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les nez. Donc, si vous ne l'avez pas vue, qu'elle vous intéresse, vous pouvez toujours aller la voir. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une légère courbe. Je n'accote pas ma ligne dessus. Et je la relise ici comme ça. Et vous savez que j'adore Annaline et que je vous en ai tellement parlé. C'est mon premier Annaline ce mois-ci. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, j'ai encore deux duos à faire dans mes Annalines. Donc, il va falloir que je m'y mette. Ça, je vous dis, je suis un peu en retard dans mes trucs. Mais là, avec la grippe qui m'a pris, ça m'a ralentie, on dirait. J'ai été moins productive que d'habitude. Mais bon, là, ça commence à s'en aller. Donc, j'ai hâte que ça passe. J'ai hâte que ça passe parce que je n'ai pas beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est mieux que c'était. Parce qu'au début des vues de la grippe, je vous dis, elle est forte la grippe cette année. Donc, voilà comment je fais mes nez. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, bien, je vais rajouter un petit peu d'ombrage ici vers l'extérieur. Je ne vais pas en mettre dans l'intérieur de la hâte. Et voilà. Ça va me donner un effet que ça ressort un petit peu du dessin. Vous savez, le nez, il n'est pas plat dans notre visage. Il faut qu'il ressorte un petit peu. Donc, c'est pour ça que je vais faire de l'ombrage sur les côtés. Ensuite, j'en mets toujours un petit peu plus foncé ici, dessous le nez. Parce qu'on a toujours un petit reflet qui est dessus. Donc, voilà pour cette couleur-ci. On va la laisser de côté parce que probablement qu'on va la reprendre. Maintenant, je vais y aller avec une couleur un petit peu plus pâle. Et je vais utiliser celle-ci qui est le numéro 148 Dolphin Grey. Désolée pour mon anglais. Ça ne s'est toujours pas amélioré. Donc, ah oui, je voulais vous parler de ça. Il y a des abonnés qui vont demander ce que c'était, où est-ce que je l'avais pris. Dans le fond, ça ne fait pas longtemps que je m'en sers. Je m'en sers pour enlever les poussières. Les artisans n'en font pas beaucoup, mais pour les prismacolores, oui. J'ai trouvé ça dans le rayon des cosmétiques. Alors, c'est un pinceau pour appliquer le phare à joues, ces trucs-là. Et puis, moi, je le trouve génial pour enlever la poussière. Il est doux, il n'est pas raide. Et puis, je l'ai payé seulement 4$. J'ai trouvé ça chez Dolorama. Donc, c'est un pinceau de cosmétiques. Parce que j'avais eu des gens qui m'avaient demandé ce que c'était. Donc là, parenthèse fermée, on va prendre le numéro 148. Et je vais entrer dans ma couleur que j'ai déjà mise. Toujours pas en appuyant sur mon crayon. Et je vais dégrader tout doucement vers l'intérieur de mon visage. Et après, on va venir entrer un petit peu de bleu dans cette couleur pour pouvoir faire un petit teint vampirique. Et je vais faire les yeux avec vous parce que j'ai une petite idée pour faire les yeux. Je vais lui faire des yeux jaunâtres. Au début, j'avais dit des yeux rouges. Mais là, plus que je la regarde, plus que je me dis que je vais faire des yeux jaunâtres. On va essayer de les faire comme s'ils seraient phosphorescents. Je ne sais pas. Vous allez voir, là, j'ai une idée. Et puis, on va la maquiller en vampire. Alors, je vais le faire avec vous un coup qu'on va avoir terminé la peau. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo qui va être quand même assez longue, étant donné que j'ai trois teints de peau à vous montrer. Donc, prenez-vous un petit café ou quelque chose comme ça. Je ne ferai pas la vidéo en deux parties. Je la fais seulement en une. Donc, si vous avez les vidéos longues, voilà. Et ce combo de couleurs, si on n'ajouterait pas le bleu, pourrait fonctionner si, mettons, vous voulez faire une image en noir et blanc. Alors, vous pourriez utiliser ces deux couleurs-là. Et après ça, venir mettre, là, moi, après, je vais switcher avec du bleu. Mais vous pourriez mettre un gris un petit peu plus pâle pour faire le reste. Et ça vous ferait un beau combo pour faire une image en noir et blanc. Nous, dans notre groupe d'analyne, on avait eu un... On avait eu un moment donné, et puis même que c'est moi qui avais donné ce thème-là, c'était l'image devait être tout en noir et blanc. Et il devait avoir un élément dans le coloriage qui était rainbow, dans le fond arc-en-ciel. Et parce que moi, j'avais gagné le concours dans mon groupe d'analyne, j'avais gagné le concours une palette de couleurs, vous savez, je vous en avais montré le dessin. J'avais choisi de faire ma analyne, je l'avais fait en bleu, tout, tout, tout bleu. Et j'avais gagné, donc j'avais le droit de dire le prochain défi. Et puis, j'avais donné ça comme défi noir et blanc avec un élément rainbow. Donc, ça pourrait être un bon combo pour faire une peau en noir et blanc. Donc là, je dégrade vers l'intérieur, j'entre dans mon autre couleur. C'est sûr qu'avec les Artesia, moi, je trouve qu'on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup de couches, comparé, mettons, au Prismacolor ou au Polychromos. Alors, j'essaie de le dégrader assez rapidement, sans faire trop de couches. Alors là, j'essaie de bien fondre ici. Mais comme je vous dis, papier Amazon, c'est jamais génial pour faire les peaux. Je vous dis, essayez de faire ça. Si vous pouvez imprimer vos dessins, que vous aimez colorier du analyne, imprimez-les sur du bon papier, vous allez voir que vous allez avoir pas mal moins de difficultés à réussir vos peaux. Petit conseil. Mais bon, j'ai les livres, hein, bien, donc, j'aimerais bien ça, qu'il y ait des coloriages dedans, à force de toujours les imprimer, bien, ça arrive que je ne colore pas dans mes livres. Dans mes livres d'analyne, hein. Sinon, les Cara Markova ou les Anna Carzon, les Maria Trolles, je colore direct dans les livres. Je ne vais pas commencer à imprimer tous les dessins, hein. Pardon. Donc, là, ici, j'en avais mis un, là, donc, bien, en haut de la paupière, donc, je vais venir le dégrader encore. J'adore le... ce que ça donne comme couleur. Ça fait changement, hein, de faire la peau en couleur comme ça. C'est ça que j'aime aussi de l'Alloween, c'est qu'on peut vraiment se dévenir, là, plus s'éclater avec les couleurs et puis sortir, dans le fond, un petit peu du traditionnel. Parce qu'on sait, on fait toujours des peaux, bon, on fait des peaux métisses, on fait des peaux claires, on fait des peaux bronzées. Mais faire des peaux de couleur, je trouve que c'est amusant. Et puis, ça donne un autre petit défi. Ça fait changement. Et là, j'aime bien le combo que j'ai choisi. Je le trouve bien et puis je pense que ça serait encore mieux, comme je vous le dis, sur du meilleur papier. Donc, là, je dégrade avec celui-là. Je ne vous commande pas tout ce que je fais, mais je pense qu'une image vaut mille mots, hein. Alors là, j'en mets un petit peu ici, mais je me garde toujours un petit peu de blanc sur mon nez. Et vous avez vu que pour l'arrêt du nez, je suis venue rajouter avec celui-là. Vous voyez que ça me donne un petit effet de relief en le gardant clair dans le centre. Là, je repasse dans mon foncé pour essayer de le fondre le plus possible les deux couleurs ensemble. Je vais utiliser le blanc des Prismacolor, comme à l'habitude, pour faire la finition. Là, j'ai fait le petit ombrage de son bijou. Alors, je fonds, je fonds, je fonds. Elle a l'air malade, hein? Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, bien, je vais aller avec une petite tête bleutée. Je vais y aller avec du bleu mauve, mettons. J'irais peut-être avec celui-là, qui est le numéro 68. Je vais l'équiser encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la date, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, là, avec mon bleu, je ne vais pas appuyer, vraiment pas, c'est très important, sur mon crayon, parce que je ne veux pas me retrouver avec des grosses traces bleues dans mon dessin. Je veux vraiment avoir juste une petite teinte, une teinte bleutée. Donc, je n'appuie pas et je viens entrer dans le gris déjà existant. Et je vais en rajouter à peine dans mon dessin. Si j'aurais voulu la faire mauve, j'aurais pris un mauve pâle. J'aurais fait la même étape. Si, mettons, j'aurais voulu avoir un teint verdant, j'aurais fait la même chose. J'aurais pris un vert et à cette étape-ci, j'aurais rajouté dedans. Donc, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Donc, là, je rajoute avec mon bleu, tranquillement, graduellement. Je vais peut-être en remettre un petit peu ici, où est-ce qu'il y a le nez. Je vais en rajouter en haut aussi. Mais vous voyez, je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai mis seulement comme les tempes, mettons, sur le visage. Et là, comme je vous dis, vous pouvez faire cette couleur de peau-là. Vous pouvez la faire dans vos prismacolores, dans vos polychromos, peu importe la gamme de crayons que vous avez. Si vous ne possédez pas les Arteza, vous pouvez aller chercher des couleurs similaires à ceux que je vous dis. Et puis, vous faire votre propre combo dans votre autre gamme de crayons. Donc, là, vous voyez que je vais vraiment graduellement, parce que je ne veux pas non plus me retrouver avec des grosses traces bleues. Et, dans le fond, ça me permet de contrôler la teinte de bleu que je veux mettre, en y allant vraiment pas trop fort. Vraiment en douceur. Je vais peut-être en rajouter encore un petit peu ici. Oh, qu'elle n'a pas l'air en santé, hein? Alors, là, je dégrade. Je vais foncer un petit peu ici, sur les côtés, pour faire un petit peu notre blush. Et vous voyez, je ne touche pas au centre, hein? Ça, ça va rester pâle, parce que ça va me faire mon point de lumière dans le visage. Là, je ne me suis pas fiée à la chandelle, de toute façon, de la façon qu'elle est placée, avec sa grosse cape. Je crois que la lumière de la chandelle serait un petit peu cachée. Peut-être celle-là pourrait refléter un peu. Mais là, je n'avais pas envie de m'aventurer là-dedans aujourd'hui. On fera ça dans une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous me direz, je trouverai des coloriages adaptés à faire. sur ce tutoriel. Donc, je crois qu'on va être quand même pas mal avec le bleu. Peut-être en mettre encore un petit peu sur son nez. Je vais toujours, comme vous voyez, je vais seulement travailler dans le bas. Je ne touche pas à mon haut. Je vais y en mettre un petit peu ici. Peut-être un petit peu ici. Je vais en rajouter en haut. Et moi, je mettrais ses cheveux, je les mettrais noirs. Ou je les mettrais bleu foncé, comme un bleu indigo, mettons. Là, je ne ferai pas les cheveux, mais je crois que je vais la garder de côté, celle-là. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. que je la termine complètement avec vous, en faisant plusieurs petits tutoriels. Je pourrais vous faire un tutoriel sur les cheveux avec celle-ci. On ferait toute cette petite poupée ensemble. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ou sinon, je la termine hors caméra et je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc là, je vais tout garder mes crayons de côté pour me rappeler de mon combo, étant donné que moi, comme je vous ai dit, je ne les écris pas, les combos. Ce que je devrais, je devrais. Parce que je vais terminer sa peau ensuite hors caméra. Je vais faire juste les visages. Donc, un coup que j'ai terminé avec mon bleu, que le résultat me plaît bien. Je vais changer de couleur. Et maintenant, je vais y aller avec un gris presque blanc. Je vais aller avec le plus pâle des Arteza. Et je vais utiliser celui-ci, qui est le 128. Et là, vraiment, en douceur, je vais simplement venir fondre un petit peu toutes les couleurs, encore une fois, ensemble. Et je n'appuie vraiment pas sur le crayon. Je vais en rajouter un petit peu à certains endroits de celle-ci. Mais je n'oublie pas de me garder du blanc dans le centre pour avoir un effet de lumière dans son visage. Donc, j'en rajoute un petit peu. Je viens encore fondre mes couleurs toutes ensemble. De toute façon, comme je vous ai dit, on va prendre le blanc des Prismacolor. Et ça aussi, là, si vous, vous, vous préférez, mettons, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le blanc des Luminance. Si vous préférez utiliser le blanc des Luminance plutôt que celui des Prismacolor, il n'y a pas de problème. Je sais que le blanc des Lightface aussi est quand même bien. Mais moi, je le trouve un petit peu trop opaque. J'ai remarqué que quand j'utilisais le blanc des Lightface, il polissait beaucoup trop mes couleurs comparé à celui des Prismacolor. Donc, moi, j'en ai essayé plusieurs des blancs et je préfère celui des Prismacolor. Et pour les peaux, je les utilise presque toujours. J'utilise presque toujours mon blanc pour venir... Des fois, s'il y a des endroits que je ne suis pas capable de bien fondre ensemble, bien, j'utilise mon blanc. Et vous savez que je l'utilise pas mal souvent dans mes dégradés. Donc, voilà. Alors, j'en rajoute un petit peu pour le nez. J'en rajoute ici. Vous allez voir que quand on va commencer à mettre la couleur dans les yeux et la maquiller, ça va nous donner vraiment l'effet vampirique. Je vais en rajouter un petit peu ici en haut des yeux. Et là, moi, je le fais rapidement, hein, parce qu'en temps normal, j'aurais travaillé encore plus longtemps sur ma peau pour bien, bien fondre mes couleurs ensemble. Mais là, comme je vous dis, je vais vous en faire trois. Donc, il faut que j'accélère. Mais sinon, je vais peut-être venir retravailler pour vraiment bien fondre mes couleurs. Et n'hésitez pas à le faire vous aussi. Là, je vais reprendre ma couleur la plus foncée, qui est le 156. Comme je vous dis, c'est ça. On peut revenir retravailler s'il y a des endroits qui nous dérangent un petit peu. Alors, moi, je vais en rajouter un petit peu ici. Et là, hein, le papier Amazon, peu importe les crayons, c'est un papier qui se retire quand même assez vite. Donc, on ne peut pas trop non plus rajouter, rajouter, rajouter de couches. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai dit au début que j'allais quand même assez rapidement faire mon dégradé pour tenter de faire non plus 15 couches de couleurs. Donc, là, j'en rajoute un petit peu de celui-là. Ensuite, bien, je vais prendre mon blanc des prismacolores, comme je vous avais dit. Je vais faire ma finition. Où est-ce que j'ai mis mon blanc? J'espère que je ne l'ai pas laissé en bas. Parce que, comme je vous dis, je suis en train de faire un coloriage dans mon Clara Markova et mes prismacolores sont restés en bas. Je vais regarder si je n'ai pas mis un blanc dans ma trousse de Polychromos. Habituellement, je me traîne toujours un blanc dans toutes mes trousses. Puis là, parce que j'en ai besoin d'un, je n'en ai pas. Ok, j'en ai un. Vous avez mis le canardien. Donc, maintenant, je vais l'aiguiser et je vais le nettoyer. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez souvent votre blanc, n'oubliez pas de nettoyer votre mine à chaque fois. Parce que s'il vous reste du rouge, du bleu ou quoi que ce soit, dans une peau, vous ne serez pas content si vous voyez cette couleur apparaître. Donc, là, ce que je vais faire avec mon blanc, bien, toujours en douceur, je vais venir vraiment essayer de fondre le plus possible toutes mes couleurs ensemble sans trop les pâlir non plus. Mais faire une finition, dans le fond, avec le blanc. Vous voyez, je repasse dessus. Mais il y a une façon aussi de le faire. Il ne faut pas faire ça comme ça. Parce que sinon, vous allez tout détruire ce que vous avez fait. Donc, vous suivez vos lignes comme vous les avez fait pour blinder. Parce que le blanc des prismacolores est quand même assez... Il est puissant, je dirais. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais... Moi, je le trouve assez... Assez gras et... Il peut détruire vos lignes si vous faites ça comme ça. Là, vous avez vu, j'ai fait une petite ligne. J'ai passé par-dessus mes cils. Je fais toujours ça dans mes analymes. De toute façon, on va venir refaire les cils. Mais ça me fait la paupière. Je trouve que ça ressort plus comme ça. Donc là, je vais blinder tout ça au blanc. Pour fondre tout, tout bien ensemble. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça pourrait même être une peau qu'on pourrait utiliser pour faire un fantôme. Tu sais, vous savez, on a des livres dans le Jade Summer, là. Moi, j'ai vu que dans les chibis, j'ai le livre des horreurs. Et ça aussi, je vais vous en faire pour le mois d'octobre, des chibis. Je n'ai pas été beaucoup dedans, mais je me suis dit que pour l'Halloween, j'allais y aller. Parce que j'ai le livre d'Halloween, donc je vais y aller. Et puis, on en a un fantôme, ça pourrait être bien de faire cette peau-là dessus. Donc là, j'ai presque terminé de passer mon blanc partout. Comme je vous dis, je le fais quand même assez rapidement, parce que je vais avoir le temps de tout vous montrer ce que j'ai prévu. Je sais qu'avec du papier Amazon, je ne réussis jamais à voir le résultat que je fais avec mes PDF. Je sais toujours quand même, mais ça ne me donne jamais le même résultat, on dirait. Sur mes PDF, on dirait que ça sort mieux, les peaux. Vous voyez, avec le blanc, je suis capable de tout, presque tout enlever les traces. C'est pour ça que j'aime bien utiliser mon blanc pour faire les peaux. Et si vous trouvez que vous avez foncé, vous avez trop pâli vos couleurs avec le blanc, vous pouvez toujours venir retravailler, toujours en douceur. Mais pour cette peau-là, j'aime bien l'effet que ça donne. Bon, alors, je crois que ça va être bien comme ça. Là, je vais prendre du noir, ce que j'aime bien faire et que je fais toujours d'ailleurs. Souvent, en faisant la peau, surtout si vous les faites dans vos livres, avec le papier Amazon, les lignes noires des sourcils ou des cils ou peu importe, tout ce qui est petites lignes noires, ils deviennent pâles quand on les accroche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours refaire mes sourcils. Je trouve que ça ressort encore plus, donc je vous conseille de le faire. Je vais simplement repasser le noir dessus pour que ce soit encore plus intense. Et ça, c'est à faire vraiment en dernier, hein, parce que si vous mettez du noir et que vous venez retravailler votre peau, faites attention de ne pas l'accrocher parce qu'il va s'étendre dans votre visage. Donc, voilà, j'ai refait mes sourcils et je refais aussi la petite ligne noire ici qui m'a servi pour faire mon nez. On va revenir avec le noir par la suite, mais là, je vais vous montrer mon idée que j'ai pour les yeux. J'ai envie de faire des yeux qui vont être vraiment épeurants, lumineux. Donc, là, on va utiliser, pour commencer, je veux que ça fasse vraiment des yeux qui ressortent. Donc, on va utiliser le orange qui est le 003. On est toujours dans les artésas, hein, je vais faire tout celui-là au artésas. Alors, là, je vais commencer sur le côté et je n'appuie pas, je dégrade un petit peu. Je vais en mettre un petit peu dans le haut ici, seulement sur un côté. Donc, je vais en mettre sur les côtés, je n'appuie pas parce qu'on va venir mettre d'autres couleurs. My God! Vous aurez, hein? Ensuite, je remets un petit peu ici, en levant dans le haut. Je vais le mettre de côté, on va en avoir encore besoin. Ensuite, je vais utiliser celui-ci que ma couleur, mon crayon s'est effacé. Je crois que c'est le numéro 16. Si je regarde sur le nuancier, là, pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Oui, c'est le 16. Je ne sais pas pourquoi les artésas perdent la couleur, toute toute l'affaire, ils s'effacent dessus, c'est dommage. Alors, là, avec celui-là, c'est que je vais faire, je vais venir le mélanger avec lui. Et j'entre un peu dans mon oeil, mais je me garde encore la place. Je fais la même chose des deux côtés. Je vais en mettre un petit peu dans le roux de celui-là. Là, vous ne savez pas, mais en ce moment, je m'amuse vraiment comme une folle à faire ça. J'adore ça, coloriser les choses d'Halloween. Ensuite, je vais utiliser le numéro 04. J'entre encore dans ces couleurs-là. Je commence à en mettre un peu plus dans mon oeil. Je me garde un petit bout blanc ici, dans le centre. Ensuite, je vais revenir avec l'orange plus foncé. Je vais appuyer un petit peu plus sur les côtés. Je refais dans le fond deux petites lignes. Je vais en remettre un petit peu ici dans le haut. Ensuite, je reviens avec... Non, pas celui-là. Je reviens avec celui-ci qui est le numéro 16. Il y a mon fils qui est arrivé d'école. C'est ça le bruit qu'on a entendu. Il arrive tout à des heures différentes maintenant. Parce que là, avec, vous savez, le virus, là, mes deux garçons vont à la même école, mais ils partent à des heures différentes. et ils n'embarquent pas dans le même autobus. Donc, ils arrivent tout à des heures différentes d'école. Ma fille arrive avant. Mon deuxième garçon arrive un petit peu après elle. Et mon plus vieux, lui, il vient juste d'arriver. Et là, il est presque 6 heures. Donc, c'est tard. Ensuite, je vais utiliser le numéro 75. Et là, je vais en mettre un petit peu ici, mais je me garde un peu de blanc quand même. Je vais me garder un petit point blanc ici. Là, pour que ce soit encore plus intense, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un brun, peut-être. Ouais, je vais prendre un brun. Et, qui est le numéro 27. Et je vais en mettre ici sur les côtés. Je vais le mélanger avec mon orange. J'en rajoute un peu dans le haut. Et là, j'appuie un petit peu plus. Mais quand j'arrive dans les autres couleurs, je relâche la pression. Donc, j'appuie sur le côté, mais quand j'arrive vers l'intérieur des couleurs, bien, je relâche. Vous voyez ce que ça fait? C'est peurant. C'est un vampire à soiffer de sang. Et là, ensuite, je vais prendre mon blanc des prismacolores et je vais le passer ici, dans le bas. Et j'entre un petit peu dans mes couleurs. Je vais reprendre mon brun. Je vais refaire mes lignes ici sur les côtés. Ensuite, je vais prendre le noir et je vais faire la pépée. Je vais la remplir complètement. Et ce que j'aime bien faire pour faire ressortir encore plus les yeux, c'est que je viens reprendre les lignes noires déjà existantes et je les refais. Et ça, je fais ça dans tous mes yeux. Toutes mes analynes, je refais toujours les lignes noires des yeux comme ça. On dirait que ça ressort plus. Donc, ensuite, on va lui faire un petit rouge à lèvres noir, je pense. Est-ce que je fais un rouge à lèvres noir ou j'y mets un rouge? Parce qu'on va y mettre un petit peu de sars sur les côtés. Je fais-tu un rouge à lèvres noir? On dirait que je ne suis pas sûre. On va attendre pour ça. On va commencer par faire... Je refais toujours les lignes. J'allonge celle-ci un petit peu. Et je refais toutes mes lignes de mes yeux. Je refais toute la ligne ici dans le haut. Et je la termine en pointe le plus possible. Je refais celle du bas. Et je refais les cils. Essayez de les terminer en pointe et non en carré. Donc, il faut que le crayon soit bien aiguisé. En temps normal, j'aurais pris mon noir des polychromos parce que la mine reste pointue plus longtemps. Vous pouvez même utiliser du Pouska ou du... Mettons si vous avez du stylo gel peut-être. Mais stylo gel, des fois, ça ne sèche pas bien quand on a mis la couleur. Donc, je ne sais pas. Peut-être un crayon à l'encre noire si vous préférez. Pour faire vraiment des lignes précis. Mais sinon, moi, habituellement, je le fais toujours au crayon. Je fais seulement un oeil pour vous montrer la différence de quand on refait les lignes en noir et quand on ne les refait pas. Moi, je trouve que ça fait vraiment une différence. Voilà, voyez la différence entre lui et lui. Lui, il ressort plus, on dirait. Donc, c'est pour ça que je l'ai refait toujours. Je fais la même chose sur l'autre côté. Je viens allonger un petit peu ma ligne. Je ne ferme pas complètement mon oeil, mais presque. Voyez, je ne laisse pas un grand espace. Des fois, même, que je m'amuse à rajouter des cils, mais là, celle-là, elle en a beaucoup, donc je n'en rajouterai pas. Ça dépend des dessins. Il y a des dessins qu'on dirait qu'il y en a moins. Elle, elle est bien fournée et en file. Je vais faire le bas de son oeil. Et là, maintenant, avec le stylo gel blanc, je vais prendre mon uniball. Où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Je vais venir faire les éclats dans les yeux. Je vais faire un petit cercle ici et je vais en faire un ici. un et l'autre. Là, si vous aimez les yeux comme ça, vous pouvez les laisser comme ça, mais moi, ce que je fais habituellement, c'est que je me rajoute des petites lignes avec mon crayon blanc. Vraiment à peine, vous voyez, je fais le tour des mes yeux comme ça. Je trouve que ça donne encore un... ça fait ressortir encore plus les yeux. Surtout dans des yeux bleus, je le fais souvent. donc voilà. Voilà pour les yeux. Là, on va faire un petit peu de sang comme ça vienait juste de se nourrir, cette petite vampire. Donc, je vais utiliser le numéro 51. et on va lui faire un petit peu de sang ici sur le bord de la bouche. Vraiment, on n'appuie pas. Je vais faire des petites lignes comme ça. Je vais en mettre juste un petit peu ici comme ça. on va faire comme une goutte dans le bas. Ensuite, je vais utiliser un rouge un petit peu plus foncé. Je vais prendre le 49. et je vais seulement faire comme le vert vers le haut du sang. dans le fond, je viens travailler un peu ce que j'ai à ajouter. Ici, vers le côté, je ne vais pas remplir toute la goutte complète, mais je vais la définir un petit peu. Ensuite, je vais utiliser encore un petit peu plus foncé. et je vais aller avec le numéro 72. Je pense que c'est un peu mon sang. Je vais reprendre le... numéro 49. Je vais faire un petit peu ma boule. Et là, je vais dégrader un petit peu. Vraiment pâle. Et voilà, notre petit vampire s'est nourri. Donc, voilà pour ça. Là, j'hésite. Est-ce que je mets ses lèvres en rouge ou je les mets noirs? Ça pourrait être beau en rouge, hein? Je pense que ça, je vais faire. Donc, je vais reprendre celui-ci. Je vais prendre le numéro 72. Et là, pour les lèvres, ce que je fais, c'est que je fais le tour dans le fond et je dégrade un petit peu vers l'intérieur. Je vais faire l'autre côté. même chose ici et ici. Et là, je vais appuyer un petit peu plus pour bien définir les lèvres. Ensuite, bien, je vais utiliser le numéro 49. Je vais faire ici. Je me garde un petit peu de blanc. Du moins, j'essaye. Donc, pas très, très large, hein? C'est lèvres. Et ensuite, je vais utiliser une couleur un petit peu plus pâle. Je vais prendre le... Celui-là, je crois. Je vais prendre le abricot, le numéro 34. Et je vais faire l'intérieur ici. attention de ne pas accrocher les dents qui restent bien blanches. Ensuite, bien, voilà, je pense que c'est terminé. Peut-être qu'on pourrait y mettre un petit peu de couleur sous les yeux. Je vais refaire la ligne noire ici qui est dans le haut. Je pourrais peut-être y mettre un petit peu de rougeâtre tout autour de ses yeux, mettons. Mettons si j'en mettrai un petit peu ici, là. Pour mettre encore plus à accentuer le vampirisme. celui-là, c'est le numéro 49. Je n'appuie vraiment pas sur le crayon. Je ne veux pas que ce soit marqué. Je veux vraiment que ça ait l'air un petit peu comme si ça ferait un effet de poudre, poudreux que ce serait mis au-dessous des yeux. Je vais peut-être en mettre un petit peu dans le haut comme ici. Et je vais encore, ça, ça me dérange un petit peu, je vais foncer ici le tour de mes lèvres avec le numéro 72. d'autre. Et là, pour ce que j'ai fait ici, du blanc, du rouge, je vais passer mon blanc dessus pour bien le fondre. J'aurais pu mettre du noir aussi pour pour le dessous de ses yeux. Peut-être en rajouter pour foncer un petit peu, je le trouve un peu trop flash, le rouge. Juste rajouter un peu noir. et là, je reprends mon blanc. donc voilà pour la peau de notre petite vampire. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est que je viens faire juste une petite ligne, je ne remplis plus complètement mon nez, vous savez, avant, je faisais toujours un point blanc, mais là, je me fais juste une petite ligne comme ça de blanc et des fois, je viens mettre un petit peu de... Mon crayon ne veut pas marcher. Je viens mettre un petit peu de blanc sur les lèvres pour faire l'effet comme si le rouge à lèvres serait reluiseur. Mais là, ça fait bizarre avec les dents. Je vais l'enlever. C'est ça qui est bien avec le signaux le unibar, on peut l'effacer s'il n'est pas sèche. Donc, je ne le ferai pas cette fois-ci. Je pourrais même aussi, si je voudrais, avec mon pouce-cabre rouge, refaire le tour des lèvres. J'ai envie de le faire pour que ce soit encore plus... que ça ressorte encore plus. Donc, je viens cacher mes lignes noires avec mon pouce-cabre rouge. Vous voyez, j'aime bien, j'aime mieux comme ça. Je trouvais que les lèvres n'ont pas assez flash. Voilà. Donc, voilà pour notre petite peau gris-bleuté. Donc, je vais terminer le coloriage éventuellement, probablement au mois d'octobre, étant donné que je veux faire seulement des coloriages d'Halloween. Dites-moi si ça vous intéresserait que je le termine complètement avec vous. Dites-le-moi en commentaire, sinon moi, je vais le terminer vraiment à part. Je vais me garder mes crayons de côté pour ma peau, étant donné qu'elle n'est pas toute terminée. Pour le reste des crayons, on peut toutes les mettre de côté, toutes les resserrer, mais si vous voulez continuer le tutoriel avec moi, je vous conseille de garder vos couleurs de côté ou sinon, attendez que je le refasse et puis je vous redirai les couleurs de toute façon. Donc voilà pour cette petite peau, j'espère que ça vous plaît, moi j'aime bien le résultat. On va la mettre de côté. Maintenant, on va changer de gamme de crayons. Comme je vous avais dit, je vous faisais un avec les Arteza, un avec les Polychromos et je vais essayer de vous en faire un avec les Purismacolor. Ça va être une vidéo qui va durer une éternité, je pense. Si vous aimez les vidéos longues, vous allez être servis, je pense. Donc là, je resserre les Arteza, je vais prendre, on va continuer avec les Polychromos et on terminera avec les Prismacolor. et on va continuer Donc là, je vais sortir les polychromos. Je vais seulement me faire une petite note pour ma vampire, pour me rappeler que je l'avais fait au Arteza. Je vais mettre ça à côté d'elle. Bon, là maintenant, on va faire une peau verte. Alors, on va se choisir un coloriage. Là, on a fait une peau gris-bleu. On va faire une peau verte. On va essayer de trouver quelque chose qui pourrait... Ah oui, je vous avais dit qu'il y avait une sorcière. On va prendre la sorcière. On est dans le Jasmine Pickett Griffith Halloween. Et ça, de toute façon, les peaux que je vous montre, vous pouvez les faire sur ce que vous voulez. Vous les faites sur les dessins que vous, vous voulez faire. Ou si vous voulez le faire sur le même que moi, bien, allez-y. Il n'y a pas de problème. Si je fais les tutoriels, c'est vraiment pour que vous puissiez les recommencer, les refaire. Ou vous inspirer, tout simplement. Mais parce que... Je vous le dis parce qu'il y en a des fois qui me disent « Ah, j'ai voulu faire ton tutoriel, mais j'ai pas osé. Je voulais pas... » Mais non, allez-y. Si je vous fais des tutoriels, c'est vraiment pour que vous puissiez vous amuser à les reproduire. Et vraiment, allez-y. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez me partager ce que vous avez fait... Bien là, je pense que j'ai perdu ma sorcière. Si vous avez fait mes tutoriels ou peu importe, si vous voulez partager avec moi vos coloriages. J'adore voir les colos, vos coloriages. Alors, vous pouvez toujours rejoindre la bande colo de Zadou si ce n'est pas déjà fait. Ça va me faire plaisir de vous accepter dans le groupe et de voir vos créations. Bon, alors là, j'ai choisi celui-là pour la peau verte. C'est dans le Fantasy Art Aventure. Je pensais qu'il était dans le Halloween, mais non. Finalement, il est dans le... Donc, on va faire maintenant une peau au polychromos et on va la faire en vert. Parce que c'est une sorcière. Puis même que Jasmine Beckett-Wiffith nous propose de la faire en vert. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, maintenant, pour ma peau verte. Je vais utiliser... Je n'en ai jamais fait de peau verte. Ça va être la première fois. Je vais utiliser comme couleur de fond. Je vais utiliser... Là, j'hésite en faire celui-là pour commencer ou celui-là. Tout dépend vers quelle teinte qu'on veut aller. Si je prends lui, je vais avoir une peau vraiment plus verte. Verte forêt. Si je vais vers lui, je vais avoir une peau un petit peu plus verte. Vert pâle. Donc, je pense que je vais y aller avec lui. Je n'ai pas envie d'avoir un personnage vert forêt non plus. Donc, on va y aller avec celui-là. Et celui-là, c'est le numéro... Là, on est dans les polychromos. C'est le numéro 167. Et là, ça devrait être encore plus amusant parce que ce papier-là est beaucoup mieux que celui des analines. Les livres de Jasmine Beckett-Buffitt, moi, j'adore le papier qu'il y a dedans. Et mettons que côté qualité livre, c'est mieux, je trouve. Ils sont plus dispendieux aussi. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec celui-là. Même principe qu'on a fait avec le analine. On va commencer avec le plus foncé. Je vais faire mes ombrages. Et voilà. Je commence. Là, avec les Jasmine Beckett-Buffitt, on n'a pas vraiment besoin de se créer un nez. Ils sont déjà là. Donc, ça, c'est parfait. Même chose, je vais faire les yeux et la bouche avec vous. On n'appuie pas sur son crayon encore une fois. Et je vais faire encore une fois seulement le visage. Je ferai hors caméra le reste. Si ça vous intéresse de voir ce que je vais faire avec la boule ici. J'ai l'intention de faire une boule magique, un petit peu, une boule de cristal. Donc, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Je la garderai de côté pour la faire avec vous. Je sais, c'est comme ça, c'est que vous allez faire avec. Je le fais en de la boule. Je sais, c'est pas assez important à ce que il y a un bourg. Je dis Donc là ici, en haut de l'oeil, je vais rajouter un petit peu plus, je vais entrer un petit peu plus dans mon visage au fond, vous voyez. Je rajoute un petit peu plus parce que je veux que ce soit un petit peu plus foncé ici. Et là, je viens continuer de faire le tour. Et aussi, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un... Je sais que je vous demande beaucoup de choses là, mais je pense que je veux savoir un petit peu comment je vais terminer ce dessin-là. Est-ce que je l'ai terminé avec vous ou est-ce que je les termine toutes seules de mon côté et je vous les montre après. Mais j'ai une technique différente pour faire mes cheveux dans les... Jasmine Beckett Griffith que dans mes analines. Dans mes analines, vous savez, je vais faire plutôt un dégradé dans les cheveux. Tandis que les Jasmine Beckett Griffith, je vous montre, je ne les fais pas pareil. Alors dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je vous montre. Je les fais comme ça vraiment plus en faisant des petits coups de crayon. Et je mélange mes couleurs comme ça. Vous voyez ici, même chose. Je vais vous en montrer peut-être des plus beaux que ça. Et j'en ai fait un ici. Mais sinon, ça c'est vraiment dans mes débuts. J'en ai toujours un que je suis... Mais Jasmine Beckett Griffith, je voudrais que je ne suis pas super fière de ce que j'ai fait. Mais vous voyez, celui-là, ça ne fait pas longtemps que je l'ai fait et je le trouve beau. Mais vous voyez, je ne fais pas mes cheveux pareils que dans mes... Vous voyez ici? Je ne fais pas mes cheveux pareils que dans mes analines. Donc si ça vous intéresse, un tutoriel sur ça, dites-le moi. Et je le garderai de côté. On fera au pire la boule de cristal et les cheveux ensemble. Ou si vous voulez voir tout le dessin, bien n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir. De toute façon, j'ai l'intention de continuer ces coloriages-là seulement au mois d'octobre. Donc ça sera en octobre. Parce que là, comme je vous l'ai dit, bien pour ce mois-ci, je suis pas mal... Pas mal occupée côté colo. Ah oui, je vais oublier de vous dire aussi, n'hésitez pas si vous voulez participer au concours pour gagner le Diamond Painting. Je le fais à la fin de ce mois-ci. Et moi, j'ai avancé un petit peu le mien. Pas énormément. Mais là, je vous prépare aussi une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un Diamond and Chat. Par contre, là, je suis en train d'écrire des idées pour ne pas manquer de sujets de conversation durant le Diamond. Donc, je vous ai aussi, dans la banque colo de Zazou, demandé est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je vous parle? Que ce soit des... Je sais pas si vous avez envie de me connaître plus. Peut-être me poser des questions. Je les écrirai. Je prendrai note et j'écrirai ça sur un papier. Puis, ça pourrait être des sujets que je pourrais vous parler dans le Diamond and Chat. Donc, là, je suis en train de préparer ça. Vous allez pouvoir voir aussi mon avancement. Voir un petit peu aussi de quoi que la toile a l'air. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas super gros avancé dans le Diamond Painting. Je sais pas. J'aime ça, mais je me tannes assez vite. Je vous dirais qu'après une demi-heure, là, je suis tannée, là. Même si des fois, je continue, je fais une heure, mais c'est assez, là. Tu sais, après ça... Mettons que c'est pas mon premier choix de passe-temps, là. Tu sais, quand je me dis, ah, j'ai envie de... Je vais plutôt me tourner vers le coloriage que le Diamond and Painting. Donc, voilà. Mais là, j'ai pris des diamants carrés. Je sais pas. On dirait... Puis là, mon fils, lui, vous savez, je vous avais dit qu'il s'était pris une toile de Diamond and Painting. Et lui, c'était pris des diamants ronds. Je trouve que c'est plus facile de faire des diamants ronds que des diamants carrés. Donc, peut-être ma prochaine toile, quand j'aurai terminé mon leopard, j'irai peut-être plus vers des diamants ronds. Peut-être que je vais aimer plus ça et être capable d'en faire plus longtemps. Mais là, c'est pas ce que je préfère. Donc là, un coup qu'on a terminé de faire ceci, je vais mettre, bien sûr, le reste de mes ombrages. Je vais en mettre un petit peu ici. Je fais à peu près le même principe que dans mes analymes. Alors là, j'en mets ici. Je vais en mettre dessous sa bouche. Comme ça. Elle, j'en mets dessous les yeux. Et là, je vais relier un petit peu ici. Et j'en appuie toujours pas sur mon crayon. Ensuite, je fais le dessous de l'autre oeil. Même chose, je vais faire... Elle, je vais lui faire un... Je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc qu'on a dessous le nez. Mais dans mes jasmines, quand je le fais, je le fais toujours. Mais en aline aussi, mais pas tout le temps. Comme vous voyez, dans l'autre, je ne l'avais pas fait. Et je vais faire le bout du nez. Je laisse le haut. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais foncer ici, entre les yeux. Un petit peu comme Jasmine fait les siens. Sinon, des fois, je vais me faire seulement juste des petites lignes. Mais là, je sais pas. On dirait que j'aurais envie de la laisser comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu d'ombrage ici, dans le haut de l'oeil. Je vais vous montrer ce que je voulais dire par rapport à ce que je fais un peu comme Jasmine. Mais vous voyez, je fais du foncé ici. Un petit peu comme elle fait ses peintures, au fond. Là, je vais faire l'autre côté. Et là, je pense qu'à force de le regarder, je trouve qu'il est trop pâle, ce que j'ai pris pour faire. Alors, on va peut-être rajouter une couleur un petit peu plus foncée de vert. On va garder elle quand même. Ça va nous faire l'autre couleur qui était censée suivre. Mais je pense que je vais lui rajouter... Je la trouve un peu trop vert pomme. Je vais lui rajouter une teinte un petit peu plus foncée. Je vais prendre... Celle-ci, tiens. Je vais prendre le numéro 174. Et là, je vais faire le contraire de ce que je fais à l'habitude. Absolument, je commence par mes plus foncées. Mais là, on va rajouter du foncé. Donc, on va recontourner. Et je vais dégrader dans celui que je viens juste de mettre. Alors là, je dégrade dans la couleur précédente. Je vais faire le contraire de ce que je peux faire. je suis en train de la regarder puis je me demande de quelle couleur je vais faire ses yeux on dirait que je ne sais pas, on dirait que ça ne m'inspire pas une peau verte l'autre elle m'inspireait plus je vais voir un coup terminé elle va sûrement avoir un flash peut-être mettre des yeux maux je ne sais pas, une sorcière elle a des yeux maux, mais non, une sorcière je pense que c'est ça que je vais faire oui, j'aime vraiment plus en faisant le contour avec celui-là l'autre l'autre l'a trouvé un petit peu trop parolette ça fait le petit ombrage de sa mèche de cheveux c'est bon pour l'autre le côté de sa mèche d'une Là, je vais reprendre dessous les yeux. J'en mets aussi en haut. Et je vais refaire la même chose sur le côté. Je vais en rajouter un petit peu ici parce qu'on a un petit peu plus d'ombrage sur ce côté-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas colorié du jasmine. Au début, quand j'avais recommencé à colorier, je ne faisais que ça. On dirait qu'à un moment donné, quand on fait trop souvent la même chose, on a besoin de changer. Comme les analynes, comme je vous disais, j'en ai tellement fait que j'avais besoin d'une pause. Mais là, je commence à avoir un petit peu la pelle. J'ai eu mes images de VIP pour ce mois-ci. Elles sont vraiment belles. J'ai l'intention de les colorier pour pouvoir vous les montrer. Donc là, peut-être que je vais avoir terminé mon Clara Markova. Je vais peut-être aller me faire un petit peu de... un petit peu d'analyne. Alors là, j'en mets un petit peu ici sur le bout de son nez pour faire... Ce que je fais, c'est que je mets un petit demi-cèpe. Vous voyez comme ça c'est? Pour un peu travailler un petit peu plus le nez. Ça, ce que je fais, j'en mets-tu des petites arrêtes de nez? Je ne sais pas pourquoi les jasmin bécateriffes, je les trouve belles comme ça. Et des fois, je n'ose pas trop leur rajouter... Vous savez, des arrêtes de nez et puis tout là. Alors là, je me rajoute un petit peu plus de foncé ici dans le haut de son oeil. Je vais ici sur les côtés. Je vais rajouter vraiment un pôle, pôle, pôle. Un petit peu ici. Je vais descendre un petit peu plus. Je vais rajouter un peu ici sur les joues. Je vais peut-être foncer un petit peu ici. D'habitude, c'est ça que je fais pour mes jasmines. Je vais mettre un petit peu vraiment à peine. Je fais comme un V. Bien, un V. Dans le fond, je pars du coin d'un oeil, bien de la paupière et je vais simplement mettre un petit peu de couleur ici. Et c'est ça. Comme ça. Évidemment, c'est comme ça que je fais mes peaux de jasmines B4 fait. Je n'en mets pas beaucoup, hein. Juste à peine. Parce que quand on va venir après travailler avec les autres couleurs, bien c'est ça qui va nous donner un petit peu l'effet que j'avais fait ici sur le personnage. Voyez ici, j'avais foncé un peu. Donc, maintenant, on va y aller avec une couleur un petit peu plus pâle. Je vais utiliser... Comme je vous dis, c'est la première fois que j'ai fait une peau verte. Donc, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort pour ouvrir celui-là. Je crois que je vais utiliser celui-là. Ouais. Je vais prendre le 172, toujours dans les polychromos. Et je vais dégrader avec celui-là. Je vais entrer dans mes autres couleurs et dégrader vers l'intérieur. J'essaie de bien fondre avec l'autre et je dégrade. Merci. Merci. Et là, je vais dégrader un petit peu sur l'oeil aussi, pour donner qu'on a mis l'autre couleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Elle n'a non plus pas l'air en forme, hein? Avec un teint de peau comme ça, là. Et là, je vais rajouter un petit peu ici dans le centre, où est-ce que j'en ai mis. Faire peut-être un petit peu comme ça. Vous voyez, je mets juste, pour dire, un petit peu de couleur. Je vais en mettre sur le bout du nez. Ici, un peu dans le bord. Et là, je vais faire le front. J'en mets dans le haut de la paupière. qui ne tuent pas... Je veux faire le trèsARE. Jusqu'à? Il conduit dans le haut de la paupière. Ceux-ý vi-là... Au moins. Puis au moins. Merci. 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 Dans Smith Beckett Griffith, ce que je fais, c'est que je fais toujours mon centre ici. Je me fais comme un petit rond pour créer mon effet de lumière. Vous voyez, je viens dégrader, mais je me fais comme un cercle dans son fond pour faire son reflet. Ensuite, maintenant, je vais reprendre mon verre le plus foncé qui était le 174. Je vais refaire un petit peu ici. Mais je ne vais pas aller où est-ce qu'il y a. Là, vous voyez, j'ai laissé comme un petit endroit par sur le menton pour pouvoir faire un effet sur le menton au fond. Donc là, je vais continuer de refaire un petit peu le taux. Je vais continuer de refaire un petit peu à la fin de 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 Et là, je reviens avec le numéro 187. Et je vais refaire l'autre couleur qu'on avait mis avant. C'est sûr qu'avec les Polychromos, on peut travailler encore plus la peau qu'avec les Artésa. Et surtout qu'avec le papier de Jasmine Beckett-Ruffitt aussi, ça l'aide. Donc, peut-être un petit peu plus de travail à faire que dans celle d'Analyn. Et je dirais que la peau verte, je la trouve un petit peu plus difficile à faire que la gris bleue qu'on a fait précédemment. Peut-être parce que c'est la première fois que j'en fais. Mais bon, ça va prendre la première fois à tout. Et là, je vais revenir avec le plus pâle qui était le 172. Et je vais terminer de fondre mes couleurs. Et je vais terminer avec mon blanc, comme j'ai fait dans l'autre dessin. Mon blanc des Prismacolor. En fait, je vais terminer un petit peu ici. Et là, je vais terminer un petit peu ici. Et là, je vais terminer un petit peu ici. Donc, là, maintenant, je vais prendre le blanc des Prismacolor. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai tout serré? Ah non, ok, je l'avais mis là. Donc, voilà. Et là, on va faire la même chose qu'on avait fait avec la peau gris bleu. Et je vais m'assurer qu'il n'y a plus de couleurs sur mon blanc. Et là, je vais tout mélanger ensemble. Je repasse celle aussi sur les paupières. Je repasse celle-ci sur les paupières. Et là, je vais m'assurer que je ne sais pas. Et là, on va faire la même chose. Et là, on va faire la même chose. C'est parti. C'est parti. Il n'est pas blanc-blanc quand je l'étends la couleur. Je ne sais pas trop comment vous le dire autrement. Vous voyez, j'essaie de bien tout fondre les couleurs ensemble pour qu'on n'ait pas trop non plus... que ça fasse trop de marques. Et quand je fais ça pour étendre les couleurs, j'appuie un petit peu plus sur mon blanc. Pour bien... pas une force extrême, mais quand même un petit peu plus qu'à l'habitude. Pour venir bien étendre mes couleurs. Vous voyez que je ne fais pas les visages pareils des Jasmine Beckett Griffith et des Annalyn. Les points de lumière, je ne les place pas pareils. Ça dépend toujours du personnage, je dirais. Les Jasmine Beckett Griffith, j'ai travaillé aussi longtemps sur ces personnages-là avant de trouver comment placer mes ombrages au visage et puis tout ça. Et puis cette façon-là, je la trouve belle. Donc je fais toujours la même chose. J'aime bien garder pâle ici et ici. Là, je vais en remettre un petit peu sur son nez. Là. Vous voyez, en faisant ça ici comme ça, je ne rajoute pas d'arête, mais ça me fait comme un creux. Comme ça, elle aurait un petit peu un... Pour créer du relief au fond. Donc là, je continue avec le blanc jusqu'à temps que le résultat soit à mon goût. Si vous ne voulez pas faire avec le blanc, vous pouvez y aller avec un vert encore plus pâle. Mais je vous dirais que dans les Polychromos, c'est pas ce qu'il y a de plus... Mettons qu'il n'y en a pas beaucoup du pâle dans les Polychromos. Donc vous pouvez toujours aller chercher peut-être dans les Prismacolor. Je sais qu'on a un vert qui est vraiment, vraiment pâle dans les Prismacolor. Je vais vous le montrer après. De toute façon, on va passer au Prismacolor quand on va avoir terminé cette peau-là. Je vous montrerai celui que vous auriez pu utiliser pour faire... Si vous n'aimez pas faire avec le blanc. C'est sûr que ça ne vous donnera peut-être pas le même résultat que ce que je fais. Si vous n'utilisez pas le blanc, mais ça pourrait être aussi joli. Donc là, on a presque terminé avec le blanc. J'aime bien le résultat. Pour une première peau verte, là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les marques. Parce que le blanc, des fois, qu'on vient blander avec, ça fait des marques. Donc je les enlève, les marques de crayon. Vous voyez, je n'en ai plus maintenant. Là, comme je vous avais dit, bien là, on a terminé pour la peau. Je la trouve belle comme ça. Je vous avais dit que j'allais faire les yeux avec vous. Donc je vais le faire. Je vais vous montrer en même temps comment je fais ça de Jasmine Becadouc-Coupette. Là, j'allais faire des yeux maux. Je pense bien que c'est ça que je vais faire. Ils ont des yeux violets. Je pense qu'une sorcière, ça a les yeux de couleur-là. Donc voilà, on va y aller comme ça. Je vais utiliser le 247. Et le même principe qu'avec les analynes. Je fais le tour de mon oeil. Là, il est un petit peu bleu, mais ne vous inquiétez pas, on n'appuie pas. On va venir le mélanger avec du mou. Je vais faire la même chose des deux côtés. Si j'aurais voulu faire un zombie, on aurait pu faire simplement le tour de l'oeil en gris pâle, en gris foncé. Bien, pas foncé foncé, mais gris pâle, mettons. Et puis aller vers l'intérieur en faisant du blanc pour que l'oeil ait l'air blanc. Et j'aurais fait un tour blanc avec mon, soit stylo gel, pose-ca. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser le numéro 137. Et là, je vais repasser dans la couleur précédente. Et là, je vais repasser dans la couleur de l'oeil. Je rajoute un peu de cette couleur, je me garde encore du blanc, autant que j'ai possible. Je vais appuyer un petit peu plus pour le tour, pour avoir vraiment un mot. Ensuite, je vais utiliser le numéro, toujours la même chose, les polychromos, je ne vois pas les numéros. C'est tout 138. Il n'y aurait pas dû mettre ça, cette couleur-là, je trouve, on ne voit pas bien. 136. Je vais vous dire le nom, c'est Purpure Violette. Donc voilà. Alors, je vais rajouter de cette couleur, je me garde encore un petit peu de blanc et je mélange dans l'autre. Ensuite, je vais utiliser... j'ai envie de mettre celui-là. Je vais utiliser le numéro 134 et je vais terminer avec cette couleur. ça mélange avec l'autre. Ça mélange avec l'autre. mon mauve que j'ai mis ici. C'est pas assez... ça ne ressort pas assez, pas assez foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le noir et je vais essayer de le foncir un petit peu et ça va être vraiment en douceur. Je vais aller doucement, juste pour que ce soit un petit peu plus foncé sur le rebord. Voilà. Et pour les jasmines becquettes de fait, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais des petites lignes dans les yeux. Donc, je prends mon noir et j'essaie de les faire le plus fins possible. Vous voyez? Et je fais des petites lignes comme ceci. J'ouvre son oeil. Ça fait la même chose de l'autre côté. Je ne les fais pas égales, j'en fais des courtes, j'en fais des petites. Un peu comme on a dans nos yeux. On a des petites lignes comme ça dans les yeux. Ensuite, je vais faire ici le... La pille, on va la faire noire. Ensuite, pour bien bien faire ressortir mes yeux en mauve, je vais prendre mon pousse-ca mauve. Vous pouvez prendre du stylo gel si vous n'avez pas de pousse-ca. Et je vais faire la ligne. Je vais la faire en mauve. J'essaie de bien la faire, pas tout croche. Voilà. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu plus l'oeil. Ensuite, on va prendre, bien, le Uniball blanc. Et on va venir mettre les petits éclats dans les yeux. Je vais faire deux petits points. Et dans les jasmin bucket ruffles, ce que je fais souvent, c'est que je fais une ligne comme ça dans l'oeil. Pour faire un effet comme si... Là, je l'ai fait peut-être un peu trop large. Mais ça, un coup sèche, on peut venir retravailler. Et même ici, avec mon blanc, je peux peut-être venir retravailler mon pousse-ca. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais faire un peu plus... Ouais, peut-être. Ça fait un petit peu plus... Je ne sais pas pourquoi de ce côté-là, je ne vais pas donner une fois de l'autre bord. que mon pousse-ca n'était pas sèche. Je vais ouvrir. Je repasserai quand ce sera sèche dans mes yeux. Je vais les corriger. Bon. Ensuite, on va faire les lèvres. Et elle, on va faire des lèvres noires. Donc, pour le noir, ce que j'ai fait, ce que je vais faire... Je vais tracer tout le tour en foncé. Et là, je vais dégrader vers l'intérieur avec le noir. Je vais faire la même chose dans le haut. Je vais faire le centre. J'ai dégradé. Voilà. Là, je vais essayer de corriger mes yeux. Habituellement, je prends le blender et je suis capable de venir enlever le pousse-ca. Avec les pousse-ca de couleur, c'est différent. Je vais voir si je suis capable. Sinon, je vais simplement repasser avec le mauve. C'est pas un franc succès. C'est parce que je trouve que je l'ai fait trop large. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus mince. Ça enlève la ligne blanche. Là, je vais peut-être améliorer celle-là avec le blender. Vous voyez, on peut venir corriger les... Quand on se trompe, mettons, avec notre stylo gel, on peut venir corriger avec le blender. Moi, j'ai remarqué que ça l'enlève. Vous voyez, j'ai amincé mes lignes. Là, je peux rien faire pour mes yeux. Je vais repasser avec mon pousse-ca de mauve. Et voilà. Je vais attendre qu'il soit tout sèche. Ensuite, je vais prendre du... Probablement, peut-être le beige pour ne pas avoir un blanc d'oeil blanc 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 blanc. Parce que je vais venir corriger ici pour le mettre vraiment plus mince. Ou sinon, je vais simplement mettre du blanc. Je vais voir. Bon. Là, ensuite, je vais faire mes sourcils. Je vais les mettre noirs. Cette vidéo ne pouvait pas se passer sans catastrophe. Vous savez, avec Zazu, il y a toujours des catastrophes. Donc là, j'ai manqué mon oeil. Je vais essayer de le corriger, c'est certain. Et elle, c'est une sorcière. Fait qu'on va y mettre un petit grain de beauté. Tiens. Là, ensuite, je vais contourer les yeux. Avec mon noir. Je vais faire la même chose des deux côtés. Je vais faire la même chose des deux côtés. ici. Je vais en mettre ici. Et je refais, bien sûr, les cils. Je vais faire ça. Et ceux de la Semaine BK que je fais, là, je les allonge. Parce que je les trouve trop courts, sinon. Donc, je me fie à ceux qui sont existants et je les allonge. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Je pense que je vais faire ici la ligne ici. Ça fait la même chose de l'autre côté. Bon, là, je vais tenter de corriger ceci avec mon blanc. C'est pas si mal. Ça se corrige un peu. C'est pas si mal. Ça se corrige un peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sinon ça va être bizarre. Et voilà. C'est pas mal ce que je peux faire pour mon petit oeil raté ici. C'est quand même bien comme ça. Alors là, je vais continuer mes lèvres parce que j'ai peur d'accrocher si je fais mes cils de l'autre côté. C'est pas mal. 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 petite vortière donc là je vais pas mis c'est elle la même chose dans le haut ok Merci. Ensuite, pour ce qui est de la... du maquillage un petit peu, on va y aller avec du jaune. Alors, je vais utiliser celui-ci qui est le 104 et je vais l'emmener en cliquer ici. Je vais même m'étendre un petit peu dans sa peau. Je vais en mettre ici. Même chose de l'autre côté. Et j'ai envie d'en rajouter un petit peu dans sa peau jaune. Donc, je vais simplement en douceur y aller. Comme ceci. Je vais en rajouter où est-ce que j'ai un petit peu de plus peur. Peut-être un petit peu ici, sur le bord des lèvres. Je vais en rajouter ici. Un peu dessous ses yeux. Juste pour avoir une autre petite teinte. Je vais en mettre un petit peu dans le front. Peut-être ici. Dans le haut des yeux. Un peu ici, peut-être. Le coin de nez. Bien. Voilà. Je trouve ça un petit peu plus lumineux. Comme ça. Là, je vais repasser encore mon petit pinceau. Enlever mes traces. Donc, voilà pour la petite sorcière. Donc, ça fait un autre style. Si on regarde avec notre petit vampire et notre petite sorcière. Donc, voilà. Ensuite, je pourrais peut-être mettre un petit peu de stylo gel ici. J'aime bien faire une petite ligne blanche comme ça sur le nez. Je vais reprendre un petit peu dans mes yeux. Je vais peut-être mettre un petit peu sur ses lèvres. Je vais faire un petit peu un reflet peut-être. Je ne suis pas certaine du reflet des lèvres. Je fais souvent ça, les lèvres. J'essaye de faire des reflets dessus puis je les enlève. Parce que je trouve que ce n'est pas super. J'aimerais bien en mettre, mais je ne sais pas comment. En tout cas, je n'en mettrai pas. Je trouve que c'est plus beau quand il n'y en a pas. Je le faisais tout le temps. Avant, j'en mettais tout le temps. Mais là, de plus en plus, on dirait que je n'en mets pas. J'aime mieux laisser plutôt comme du blanc vers l'intérieur plutôt que de mieux le faire au poste-côte ou au stylo gel. Donc, voilà pour la petite... Peut-être que je pourrais rajouter un peu de noir ici. Ouais, voilà. Je crois que c'est tout pour la petite... La petite torsière. Maintenant, bon, on va terminer avec les prismacolores. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je filme. Je vais devoir faire un peu d'avance rapide dans cette vidéo, je pense. Parce que sinon, ça va durer une infirmité. Là, je vais aller chercher mes prismacolores qui sont dans mon salon. Parce que je suis en train de faire un coloriage dans mon Clara Markova. Et je les ai laissés en bas. Donc, je vais aller les chercher. Ensuite, on va choisir... Je pense que je vais essayer de faire un... En prendre un dans le Halloween de Jasmine Beckel-Griffith. Et on va faire une autre couleur de peau. On va faire peut-être une peau bleue. On verra. Je vais voir avec les dessins que je vais trouver ce que je peux vous faire comme peau. Pour vous, ça va être instantané. Mais moi, je vais faire un petit peu de recherche avant de continuer. Et je vous reviens. Bon. Après maintes recherches, j'ai trouvé celui-ci qui est... C'est une chauve-souris. Je me suis dit que ça se porterait bien pour faire la peau bleue. Et je l'ai pris dans le Halloween. Vous avez dit que j'essaierais d'en trouver un dans celui-là. Et j'ai aussi été récupérer mes prismacolores qui étaient dans mon salon. Désolée, je suis toute essoufflée. Ah, Seigneur. Bon. Alors là, on va se faire une petite peau bleue. Étant donné que c'est une chauve-souris, hein. Je vais faire les ailes en bleu plus tard. Je ne le ferai pas dans cette vidéo-ci. Même chose. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le termine avec vous. Ou je le fais de mon côté et je vous le montre quand il sera terminé. Bon. Alors, on va commencer pour la peau bleue. Je vais commencer avec... On y va avec les prismacolores maintenant. Je vais y aller avec le PC-901. Et... On va faire nos ombrages avec celui-là. Voilà. Oups. Bon. Bon. Alors, on commence. Et là, je ne vais vraiment pas appuyer parce que les prismacolores sont quand même assez pigmentés. hein. Je ne veux pas avoir non plus trop foncées pour commencer. Donc, on n'appuie vraiment pas sur notre crayon. Je vais faire suivre ses ailes aussi un petit peu comme s'il ferait partie de sa peau. Je vais les mettre dans les mêmes teintes de couleur que la peau. Donc... Je ne sais pas. Elle m'inspirait, elle, d'être en bleu. C'est ça qu'elle a le fun aussi avec l'univers de Jasmine Beckett-Wayfit. Comme je vous le disais, on peut vraiment s'amuser à venir complètement faire des choses différentes. Ça change vraiment de ce qu'on fait des couleurs traditionnelles, mettons. Etant donné qu'il y a beaucoup de... Vous voyez, dans ses livres, on a beaucoup de trucs comme ça. Des trucs... C'est différent, je trouve, que, mettons, de l'analyne qui est plus... Plus, je dirais, traditionnelle, je pourrais dire. À part quand elle fait des petites filles ou des sirènes, là. Mais, vous voyez, on a des trucs assez... assez spécial. Vous voyez ça ici, c'est... Moi, j'avais fait celui-là. Comme elle, je pourrais faire une peau peut-être un peu plus foncée. Faire comme si... Parce qu'elle allait dans la forêt, puis elle a plein de feuilles sur elle. Donc, je pourrais lui faire une peau peut-être métisse. Ou je pourrais peut-être même la faire en peau verdâtre, pour que ça se fonde dans les feuilles. On peut vraiment... Elle, je pourrais faire un fantôme. Une femme un petit peu sortie d'outre-tombe. Elle, on pourrait faire un autre fantôme aussi. Peut-être dans les teintes de mauve. Ou... Faire comme si elle serait un peu translucide. Je ne sais pas. C'est ça que j'aime de Jasmine Beckett-Wearfit. Ah! Là, je vais mettre des feuilles, par contre, pour ne pas me faire de traces sur mon prochain dessin. Alors là, je vais même prendre une petite épaisseur de feuilles. Parce que vous voyez, quand on n'en met pas là, des fois, ça a tendance comme si... Oui, c'est juste des écritures que derrière, je ne vais pas faire de coloriage. Mais si je ne mets pas de feuilles, ce que ça va faire, c'est que les écritures ici vont s'imprimer sur la petite demoiselle. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, je vous conseille de mettre des feuilles, même si vous n'utilisez pas de marqueur ou quoi que ce soit. Ça protège mieux. Donc, on continue avec le Blue Indigo. Alors, je n'appuie vraiment pas sur mon crayon. Je vais vraiment en douceur. Là, ici, dans les tentes, je vais entrer un petit peu plus dans le visage. Je vais en remettre un petit peu plus ici. Et ça aussi, ça peut fonctionner pour toutes les couleurs que je vous ai montrées. Si vous avez envie de vous amuser, vous savez, avec les personnages, on a souvent des sirènes. Ça peut fonctionner aussi pour faire les peaux de sirènes. Parce que si on veut faire, mettons, des sirènes un petit peu plus réalistes que, mettons, Ariel de Dunin, ben, les vraies sirènes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein. Les vraies, vraies sirènes, là, je ne pense pas qu'elles ont la même couleur de peau que nous. Donc, ça peut peut-être être le fun de leur mettre une peau différente. Donc, tous les combos que je vous ai donnés peuvent fonctionner pour ça aussi. Et si vous voulez aussi peut-être essayer les combos dans d'autres trucs, les essayer peut-être pour des cheveux ou des trucs comme ça. Écrivez-les si vous les aimez. Donc là, peut-être que je vais faire toute sa peau, étant donné que c'est tellement petit, je n'ai pas choisi une image qui est très grande. Donc, je vais faire la peau complète. Ça va vous donner aussi une idée de comment je fais son corps. Là, je vais en mettre dessous le menton parce que ça fait de l'ombrache. Donc, on en met un petit peu ici. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu comme ça. Et là, son vêtement aussi, je vais en mettre ici. Tu ne sais pas ce que je fais, tu ne sais pas ce que je fais. Et là, je vais faire comme si la lumière reflétait ici un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire seulement d'un côté ici. Je vais le mettre plus foncé et je vais en aller en dégradé vers l'extérieur. Vous voyez, je ne m'appuie vraiment pas beaucoup, hein, parce que le bleu indigo des Prismacolor, on sait que c'est une couleur qui est quand même assez intense. Moi, j'arrive, je le fais, je l'utilise souvent pour faire des fonds de nuit, cette couleur-là, que je mélange souvent avec du noir. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur ça, un fonds de nuit nuageux au Prismacolor. Donc là, je fais tout le long de son bras, finalement. Je vais en rajouter un petit peu ici pour faire un petit peu comme le pli de la main. Un peu ici aussi, par le pli qui est dans le bras. Et là, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je vais en rajouter seulement un petit peu ici, comme ça. On va mettre un peu ici. On va mettre un peu ici. On va mettre un peu ici. Là, maintenant, on va venir refaire les ombrages dans le visage. Donc, j'en mets, même chose que tout à l'heure, ici, sur les coins. Je vais en mettre dans le bas du nez. Je vais créer des petits trucs ici. Par le Hoste, on va les faire... et je vais en mettre aussi en haut de la paupière je vais faire la même chose de l'autre côté et comme vous avez pu le voir j'ai descendu un petit peu ma ligne bleue pour faire l'arrête du nez je suis partie du haut de ma paupière et je vais bien descendre ici un petit peu je l'ai fait autrement que l'autre l'autre j'avais fait du foncé dans le milieu mais là cette fois-ci je vais le faire comme ça je vais en mettre peut-être un petit peu ici pour faire notre petit rond de nez vous voyez je fais un demi-cercle je vais en rajouter un petit peu ici sur les côtés peut-être on va rajouter un petit peu plus aussi dans le front faire un petit peu plus d'ombrage un petit peu plus d'ombrage donc voilà ensuite nous allons changer le caillon nous allons utiliser je veux pas qu'elle soit trop bleue non plus je veux garder quand même une peau bleue mais bleu pâle donc je vais utiliser le je vais utiliser celui-là ou je prends le là j'hésite entre deux couleurs soit que je prends celui-là ou je prends celui-là là je pense que je vais y aller avec lui alors celui-là c'est le 1103 et même principe qu'on a fait avec les autres on va entrer dans cette couleur-ci et on dégrade vers l'intérieur tout en douceur et de toute façon on va revenir avec le indigo pour retravailler parce que là je le fais vraiment j'essaie de faire vraiment du couche par couche étant donné que c'est du bleu et c'est quand même assez intense avec les prismacolores je veux pas non plus me retrouver avec une peau trop foncée vous regardez quand même le côté un petit peu je sais pas petit côté pâle au fond donc là je continue de colorier graduellement vers l'intérieur de mon personnage et c'est toujours plus facile aussi de faire des petits visages que des gros comme mettons lui va être plus facile à faire que si j'aurais fait celui-là mettons qu'on a moins de surface à recouvrir et moins de dégradés à faire donc si vous voulez vous pratiquer dans les pots moi je vous conseille de commencer avec des petits visages plutôt qu'avec des grains ça risque d'être plus facile pour vous et un coup que vous voyez que vous maîtrisez quand même bien la technique ben là peut-être plus vous aventurer dans des gros dessins dans des gros visages bon en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits et un coup que je voyais que ça allait bien ben je me risquais un petit peu plus avec les grands donc voilà c'est un autre petit conseil alors là je rajoute de celui-là c'est sûr que ça ne paraît pas beaucoup parce que je n'ai tellement pas appuyé avec ma couleur précédente que on dirait que j'ai mis la même couleur mais vous voyez on va venir retravailler avec l'autre deux de toute façon là c'est que j'étais un petit peu craintive de mettre trop bleu foncé je ne veux pas non plus je ne veux pas trop foncé donc voilà je viens en rajouter graduellement je vais faire la même chose pour la peau en bas pour les bras et tout donc ça j'en rajoute ici je ne vais pas retoucher par exemple je ne veux pas que ça descendre trop tout en ce casque un petit peu un petit peu … un petit peu mais Je vais revenir avec le indigo, je vais refaire mes ombrages. Je vais vraiment travailler couche par couche celui-là pour être certain d'avoir vraiment la teinte que je veux. Aussi, en travaillant couche par couche, justement, ça vous permet de contrôler l'intensité de vos couleurs et aussi de les contrôler de comment vous les voulez. T'es en train de faire un show une fois? Vous voyez, je n'appuie toujours pas sur mon caillon. Je vais graduellement. Et ici, je pense que c'est Zappo. On va faire Zappo. Et je mettrai probablement Zappo dans des teintes de noir pour que ça fasse vraiment chaud souris. Avec du noir, puis peut-être ici, bien, tous les petits détails. Je ne vais pas... Je ne sais pas trop comment dire, mais... Je ne vais pas me faire chier. C'est ça. Je n'en trouve pas d'autres mots. Je ne vais pas m'écœurer avec ça, là. Je vais le faire au stylo gel, tous les petits détails ici, là. C'est ça que je vais faire. Je vais probablement faire sa robe dans les teintes de noir. Les cheveux aussi, peut-être en noir. Je ne sais pas. Je vais peut-être changer d'idée d'ici ce temps-là, mais je le vois comme ça. Et je mettrai aussi ces loups noirs. Ça pourrait être beau. Le reste, je pourrais faire le fond avec tout un palais doré, blanc et or. Ça pourrait être beau, je pense. C'est ce que ça m'inspire pour le moment. Je pourrais même mettre de la... Il m'inspire le dessin, je ne sais pas, là. Mais je pourrais mettre de la brume un petit peu dans tout ça, comme si elle sortirait de la brume. Ça pourrait être... Ça pourrait être intéressant. Je pense que ça va être un dessin quand même assez long à faire, étant donné tous les détails qu'il y a dedans. Peut-être un peu plus long que les autres, je trouve. Ceux qu'on a fait tout à l'heure. Mais il m'inspire plus que les autres, celui-là. Moi, j'aime bien ça, les dessins, quand on a un décor. Quand le dessin est complet, tu sais, qu'on n'est pas obligé de... de se casser la tête pour essayer de se trouver un fond. Puis des fois, si ça va arriver, hein, les fonds... Je pense qu'on est plusieurs coloristes à les... Ça arrive souvent qu'on va les rater, nos fonds. Puis c'est dommage, parce qu'avec tout le temps qu'on passe sur le coloriage, c'est plate un peu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les dessins, que le fond est déjà tout fait. Je n'ai pas à me créer un fond. Donc, c'est peut-être pour ça que celui-là m'inspire plus que les autres. Bien, celui d'Annalyn, on avait quand même... Il était complet. Il était quand même complet, là. Il était bien fait, le fond. Tandis que celui-là, vous voyez, on n'a pas vraiment de fond. Donc, je vais être obligée de venir créer quelque chose ici, là. Je vais peut-être faire un fond orageux avec des éclairs. Ça pourrait être intéressant. Donc, là, toujours en train de travailler avec le indigo. Dans le fond, je refais toutes les premières étapes que j'ai faites en rajoutant une couche. Et ensuite, on va revenir travailler avec l'autre couleur. On va faire la même chose pour le reste de son corps. Je trouve que les prismacolores, ça travaille mieux que les polychromos sur les livres de Jasmine Beckett-Buffitt, par contre. Je trouve que des fois, les polychromos ne vont pas super bien sur ce papier-là. Dans ces livres-là, je parle. Donc, je préfère peut-être même mieux colorer avec les prismacolores dans ces livres-là. C'est souvent ces crayons-là aussi que j'ai utilisés quand j'ai fait mes colorations dans mes Jasmine Beckett-Buffitt. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que quand j'ai fait ma peau au polychromos, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais j'aimais un petit peu moins de la façon que le polychromos se travaillait sur ce papier-là que le... Et on va-tu dire ce qu'il y a eu le prismacolore? Et là, je reprends toutes mes étapes. Je reprends toutes mes étapes, je reprends toutes mes étapes, je reprends toutes mes étapes. Donc là, je ne vais pas trop repasser avec celui-là parce que je trouve que c'est quand même assez bien comme ça. Je vais y aller tout de suite avec une couleur un peu plus pâle et je vais utiliser celui-ci qui est le bleu nuage, le 1023. Et là, je vais venir un petit peu compléter ma peau. Bien, pas compléter, mais retravailler avec cette couleur-ci qui va être ma couleur la plus pâle. Là, j'entre dans mes autres couleurs et je dégrade vers l'intérieur. Montagez-vous. Montagez-vous. C'est parti. C'est parti. Je vais en rajouter un petit peu de teinte, mais on va aussi, encore une fois, prendre le blanc pour faire notre finition. Je vais en rajouter ici sur le rebord de son bras. Je me garde dans le centre en blanc. Et je vais rentrer la main ici. Je vais faire un avatar aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. L'avatar, ça me fait penser à ça, ma peau. Je ne serais plus qu'à y rajouter des petits points bleus pour faire un avatar. Les petits points bleus ou sont jaunes, je pense, les peaux. Je n'ai pas les peaux, elle a des petits points, l'avatar, dans le visage. Je me sens que son jaune ou son bleu foncé ou noir, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai mis deux fils, ils avaient bien aimé ce film-là. Ça me fait penser à ça, un peu. Donc là, on va venir créer notre intérieur de visage. Je rentre dans ma couleur. De toute façon, on va venir retravailler avec les autres avant d'aller avec le blanc. Là, je vais faire du blush, un petit peu, avec celui-là. Je vais en mettre un petit peu, ici. Un petit peu en bas, ici, des lèvres. Sur les côtés. Je vais en mettre un peu en dessous du lit. Et je vais encore une fois créer mon petit rond que je fais dans mes jasmines pour faire le reflet de lumière dans le visage. Je vais en mettre un petit peu, ici, dans le bas du nez. Ensuite, je vais reprendre encore mon indigo et venir retravailler encore un petit peu. Je vais en mettre un petit peu, ici. Merci. 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 Je vais en mettre un petit peu entre les doigts, un petit peu dans le bois. Merci. Merci. Ensuite, maintenant, on va revenir avec le 1103 et on va reprendre encore un peu. C'est vraiment un peu heureux, une peau de même. Je pense qu'en faisant ses ailes, mettre les cheveux noirs, la robe en noir avec du sticule, bien sûr, ça pourrait être... je pense que ça va être vraiment beau. J'ai hâte de la finir celle-là, mais c'est pire plus que les autres. Maintenant, je vais reprendre ma couleur la plus pâle pour faire juste un petit peu fondre ici. Et... ... ... ... ... ... Ensuite, pour terminer, bien, on va prendre le blanc et on va faire la même chose qu'on a fait pour les deux autres peaux. On va venir tout fondre ensemble et mettre nos points de lumière blanc dans le visage. Je m'assure que je n'ai plus de couleur sur mon blanc. Et je fonds tout ensemble. Et là, attention avec le bleu, il y a de fortes chances qu'il reste sur votre crayon. Donc, si vous ne voulez pas avoir de bleu dans le blanc, faites attention de bien nettoyer avant de revenir dans le... dans le... le visage. Donc, je vous conseille de peut-être faire votre blanc avant et ensuite bien venir mélanger dans le bleu. Et là, si je veux étirer ma couleur, bien là, je fais exprès. Je la prends et je m'en vais dans mon visage. Je travaille toujours en faisant un mouvement circulaire aussi. Ça aide beaucoup à ne pas laisser de traces. C'est vraiment imparant de faire la même. Donc là, je vais effacer les traces avec mon petit pinceau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je crois que mes amis, on va avoir terminé cette vidéo. Je ne pense pas que je vais faire comme j'ai fait avec vous le reste. J'avais fait les yeux puis tout ça, mais c'est parce que là, je n'ai pas trop d'idées pour faire ses yeux. Je ne sais pas trop comment je vais les faire. Je vais plutôt y aller après quand je vais avoir fait mes ailes et plutôt voir qu'est-ce que je vais faire dans ses yeux. J'hésite. Est-ce que je les mets en bleu foncé ou je vais peut-être les mettre mauve, peut-être je vais les mettre jaune, je ne sais pas. Donc voilà, j'aime mieux attendre. Alors voilà pour la peau bleue. Je vous remonte ce qu'on a fait. On a fait le bleu, on a fait la peau verte et on a fait la peau gris bleu. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans vos peaux de couleur. N'hésitez pas s'il y a une peau de couleur que vous auriez aimé voir et que je n'ai pas fait. De toute façon, ça n'aurait quasiment pas été possible de la faire dans cette vidéo-là. La vidéo, je ne sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. Alors voilà, s'il y a une autre couleur de peau qui vous intéresse, dites-le moi. Au pire, je ferai une deuxième vidéo sur les couleurs de peau différentes de nos peaux traditionnelles. Alors ce sera au pire une deuxième partie. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.